Alors le personnage de Luffy, moi je ne connaissais rien au manga quand j'ai commencé le doublage, enfin si je faisais déjà du doublage, mais on m'a appelé pour passer un casting sur le personnage de Luffy et c'était une époque où j'étais débordée de travail, donc j'avais même refusé. Et parce que pour moi le manga à l'époque, j'avais une idée, parce qu'il y a toutes sortes de mangas, j'avais une idée, j'avais fait quelques petits personnages dans des mangas, avec des personnages assez violents, ça criait beaucoup et c'était, voilà, c'est aussi une question d'âge, c'était pas un truc qui me passionnait. Et puis à l'époque ça se faisait en Belgique, le gars qui était chargé de préparer le casting, il a vraiment insisté, parce qu'il savait que la femme qui enregistre le personnage de Luffy au Japon, on est dans la même tranche d'âge, et que c'est aussi une femme. Et que lui, en écoutant bien la voix japonaise, même si le son du japonais est très très différent, il se disait que c'était faisable. Donc je suis venue au casting, mais en fait assez décontractée, ne me rendant pas vraiment compte de l'enjeu, c'est-à-dire que c'est un personnage, pour les passionnés de manga, c'est un personnage culte, c'est vraiment un personnage qui représente quelque chose comme Naruto, comme il y en a un certain nombre comme ça, j'ai d'ailleurs ma meilleure amie qui fait Naruto. Bon, ben voilà, je me suis lancée, sans tellement de stress, encore une fois, puisque je me disais, si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. J'ai tout de suite quand même compris, enfin, il m'a semblé que c'était un manga différent de ceux que je connaissais, de ceux que j'avais déjà vus, qui avaient un univers, qu'on allait partir vers un voyage initiatique, ça partait d'épreuves dès le départ de vie. Son frère, il ne meurt pas au début, mais je ne sais plus, c'est Shanks Leroux, qui va lui confier son chapeau, etc. Il va, à un âge assez, il est très jeune encore, il va être chargé de missions importantes. Bon, il a en lui une énergie, souvent, quand on enregistre, je me demande ce qu'il y avait dans le placenta de sa mère, s'il y avait de la cocaïne ou quoi, parce que c'est vraiment un personnage délirant. Mais c'est ce que j'aime chez lui, c'est ce que j'ai aimé faire chez lui dès le début. Au début, je me pétais un peu la voix, parce que, d'abord, il faut trouver un timbre qui soit garçon, et ça aussi, dans l'évolution du personnage, maintenant, il grandit quand même un peu, alors on ne peut pas transformer complètement, mais il faut maturer ça, enfin, je ne vais pas vous le faire, parce que je vais vous faire peur ! Mais il faut que la voix évolue quand même en même temps que le personnage. Ce que je veux dire, dernière chose, sur ce personnage, et sur l'ensemble de One Piece, c'est que ce qui est beau aussi, c'est l'équipe, c'est l'équipage. C'est le choix des gens que fait Luffy. Il y a Usopp, il y a Sanji, il y a Nami, il y a Chopper, qui apparaît un peu plus tard, etc. C'est des personnages qui ont tous une personnalité à la fois irritante et charmante, comme nous dans la vie. Et puis,